La prédication de ce matin porte sur le thème où Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». Le texte de notre prédication se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et je lirai les versets 12 à 19. La prédication est essentiellement basée sur une prédication que le pasteur Paulin a fait et qu'il a mis à notre disposition sur le site « Ressources chrétiennes ». Avant de lire la parole, prions pour que Dieu nous éclaire. Père, ta parole est éclatante, elle est source de vie, et nous avons besoin de ton Esprit-Saint afin que cette parole vienne nous transformer et nous éclairer. Qu'elle vienne faire croître notre foi et notre amour et notre reconnaissance pour notre Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions de bénir ton serviteur qui prêche ta parole afin qu'il le fasse avec foi et rempli de ton Esprit. Nous te prions pour ceux qui écoutent cette parole, ici rassemblés, ceux qui sont à la maison. Nous te prions de bénir tous afin que cette parole fasse augmenter notre amour pour toi, notre assurance de ton œuvre de salut et qu'elle accomplisse l'œuvre que tu as prévue d'avance pour nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Voici la parole de Dieu. « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. » Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. « Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Et lui redirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Peuple du Seigneur, nous savons que la lumière est importante, particulièrement cette période de l'année où les durées des journées sont courtes et nous souffrons de ce manque de lumière. La lumière est importante pour les plantes, mais aussi pour nous-mêmes. Elle nous donne la vie, la vie terrestre. Elle nous permet de voir autour de nous. Elle nous rend capable de travailler, de faire nos activités. Elle est bonne pour notre santé. La lumière est nécessaire à la vie. En ce temps de Noël, nous voyons les lumières éclater un peu partout sur les maisons, et même dans nos maisons. Noël est étroitement lié à la lumière. Quel cadeau précieux Dieu nous a donné quand il a créé la lumière? Quand il a créé aussi le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit, la lumière qui éclaire nos vies. Jésus se compare à cette lumière, essentielle à la vie. Nous ne pouvons vivre sans lui. Il est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus a la lumière de la vie. Nous avons absolument besoin de lui, tout autant que nous avons besoin de cette lumière, le soleil, pour nos propres vies terrestres. Nous avons besoin de lui pour être capables de voir, de vivre et de marcher à sa lumière. Jésus nous annonce ce matin qu'il est la lumière du monde. Et la prédication sera divisée en trois points. En affirmant que Jésus est la lumière du monde, Jésus fait une déclaration étonnante. En nous disant que Jésus est la lumière du monde, Jésus fait une promesse éclatante. D'abord, une déclaration étonnante. Quand Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde », il fait une affirmation forte. C'est la deuxième fois dans l'évangile de Jean que Jésus fait une déclaration aussi forte. En Jean 6, nous lisons « Moi, je suis le pain de vie », une déclaration forte aussi. Jésus se compare à des choses simples et tangibles. Il est le pain de vie, la lumière du monde. Il nourrit les affamés spirituels. Il donne l'eau vive à ceux qui ont soif. Il éclaire tous ceux qui sont dans l'obscurité. Jésus est lui-même la lumière qui éclaire le monde. Personne d'autre ne peut prendre sa place. C'est lui seul qui fait briller la gloire de Dieu. Jean nous l'a déjà dit à quelques reprises en parlant de Jésus qui est la parole. L'évangile de Jean commence au verset 4 du chapitre 1 par cette phrase. « Il était la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Plus loin, au verset 9 du même chapitre 1 de l'évangile de Jean, « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. » Encore plus loin, au chapitre 3, verset 19, « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » L'humanité est prisonnière de l'obscurité du péché. Elle est sous la colère de Dieu en attendant son jugement. Nous avons absolument besoin d'être délivrés de cette obscurité et de connaître la lumière vivifiante de Jésus-Christ. « Car cette lumière nous procure le salut. » Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Jean nous en parle, mais c'est la première fois, au verset 12 du chapitre 8, que Jésus lui-même se déclare la lumière du monde. Cette parole est remplie d'autorité. « Autrefois, Dieu avait dit à Moïse, « Je suis celui qui suis, » en Exode 3. Et nous avons vu, lors de la dernière prédication que j'ai faite, que Jésus aussi s'est déclaré « Je suis ». Jésus se déclare ainsi « Dieu », tout comme Dieu s'est déclaré à Moïse, « Dieu éternel, le « Je suis », celui qui n'a pas de début ni de fin. Jésus prétend être ce Dieu puissant. « Moi, je suis la lumière du monde. » Il est maintenant venu nous délivrer son peuple de l'obscurité du péché, du diable et de la mort. Oui, Dieu seul est la lumière du monde, comme le dit David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » David disait-il en le psaume 27. J'affirme être, Jésus dit, « J'affirme être ce Dieu éternel. » Les pharisiens l'ont bien compris. Quand ils disent, là-dessus, tu te rends témoignage de toi-même, de ton témoignage n'est donc pas vrai. Verset 13. La déclaration de Jésus est choquante à leurs oreilles. « Comment un homme peut-il dire une telle chose? Pour qui se prend-il? » Jésus leur répond que ce qu'il affirme est vrai et bien attesté. Jésus rend témoignage de lui-même. Son Père rend témoignage de Jésus et sa mort victorieuse et sa résurrection rendent témoignage de lui. Ce que Jésus affirme est vrai. Jésus sait d'où il vient, il sait où il va, il sait ce qu'il va accomplir. Il est parfaitement autorisé à faire cette déclaration. Jésus est la lumière du monde. Le monde d'aujourd'hui a tellement besoin de cette lumière pour avoir la vie et marcher dans la bonne direction. Pour mieux comprendre, regardons le contexte. En Jésus 7, en Jean 7, pardon, Jésus s'est rendu à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Cette fête célébrait les bons soins que Dieu avait prodigués pendant la traversée du désert à l'époque de Moïse. Dieu avait donné la manne. Jésus se déclare le pain de vie. Un pain qui procure non pas la vie terrestre, mais la vie éternelle. Jésus est beaucoup mieux que la manne. Il procure une vie impérissable. Pendant la fête des tabernacles, on versait de l'eau sur l'autel pour rappeler que Dieu avait étanché la soif de son peuple dans le désert. Jésus dit, « Je suis la source d'eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, verset 37. Jésus procure un eau bien plus désaltérante que l'eau reçue dans le désert. Vous voyez les points de contact entre Jésus et l'Exode. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est accompli ce que préfigurait l'Exode du peuple de Dieu d'Égypte. Pendant la fête des tabernacles, le soir, on allumait des lampes et des chandelles pour rappeler que Dieu avait donné sa lumière à son peuple pendant la traversée du désert. Dieu avait fait paraître la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Peu après la fête, Jésus se proclame maintenant cette lumière. « Je suis la lumière du monde. » Jésus est le pain de vie meilleur que la manne. Il est la source d'eau vive meilleure que l'eau du rocher. Et il est cette lumière meilleure que la lumière qui accompagnait le peuple et plus précieuse. « Ces parallèles, pour moi, sont merveilleux. » Et pourquoi donc, à quoi servait cette lumière au temps de Moïse? Cette colonne de feu le jour, cette colonne de fumée le jour et la colonne de feu la nuit. Cette lumière était là pour trois raisons. D'abord, pour guider le peuple de Dieu. En Exode 13, nous lisons « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. » Ils ont été guidés de cette manière pendant les quarante ans dans le désert jusqu'à leur arrivée à la terre promise. Néhémie, chapitre 9, verset 19, nous dit « Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert et la colonne de nuit n'a pas cessé de les guider de jour dans leur chemin ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. » Jésus est la lumière qui marche devant nous, qui guide nos pas. Jésus nous invite à le suivre, tout comme Dieu invitait le peuple d'Israël à marcher à sa suite dans le désert. Jésus est cette parole de vie aussi, cette parole, la Bible, lumière sur notre sentier. Deuxième raison pour laquelle cette lumière était importante pour son peuple, c'était pour le protéger. Vous vous rappelez qu'en quittant l'Égypte, le peuple d'Israël était poursuivi par les Égyptiens, mais Dieu s'est interposé par cette colonne de feu qui séparait l'armée égyptienne de son peuple. Lisons en Exode 14. « La colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbre, et pour les autres, c'est-à-dire pour le peuple de Dieu, elle éclairait la nuit. Ils, autant le peuple égyptien que le peuple d'Israël, ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Le matin, nous savons, Dieu a englouti l'armée égyptienne et sauva son peuple. Cette lumière a mis une séparation entre les deux camps, le camp du peuple de l'Alliance et celui des ennemis de Dieu. Jésus est celui qui marque une distinction entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Jésus est notre défenseur, notre avocat auprès du Père, et nous savons qu'à son retour, il jugera les vivants et les morts, et ceux, il rassemblera son peuple pour rentrer dans son royaume de lumière, et il punira les incroyants. La troisième raison de cette lumière pour le peuple d'Israël était pour manifester la présence de Dieu à son peuple. Chaque fois qu'un événement spécial se produisait, quand Dieu voulait parler à son peuple, quand il voulait manifester sa gloire, quand il voulait punir les rebelles ou conduire Israël, la colonne bougeait, descendait et s'approchait. Dieu était là, en action, avec eux. C'était un phénomène glorieux. Dieu montrait ainsi sa présence proche de son peuple. Il voulait être un Dieu proche d'eux. Jésus est encore plus glorieux. Jésus a dit, « Moi, je suis la lumière du monde. » Jésus guide son Église par sa parole et par son esprit. Il marche devant nous, le jour comme la nuit. Il nous conduit chaque jour et nous mènera jusqu'à dans la terre promise. Jésus protège son Église. Il met une séparation entre l'Église et le monde pour que son peuple soit protégé. Jésus manifeste la présence de Dieu parmi son Église. Où trouver Dieu? En Jésus-Christ. Celui qui dit, « Je suis celui qui suis ». Il est l'éternel Dieu qui a manifesté sa gloire aux apôtres. En Jean, chapitre 1, verset 14, Jean dit, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Celui qui regarde à Jésus voit le Père. Encore aujourd'hui, Jésus est présent parmi nous. Il manifeste sa gloire et sa présence par sa parole et par son esprit. n'est-ce pas une déclaration étonnante? Je suis la lumière du monde. Avec cette présence, Jésus maintenant nous invite, nous fait un appel retentissant. Cette déclaration, « Je suis la lumière du monde » ne vient pas toute seule. Elle s'accompagne de cet appel. Écoutez l'invitation que Jésus nous fait. Au verset 12, « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit. » Jésus marche devant nous et nous, nous sommes appelés à le suivre. La lumière de Jésus éclaire uniquement ceux qui suivent Jésus. Après la sortie d'Égypte, Israël suivait la colonne de nuée et la colonne de feu. Ils n'avaient pas beaucoup de points de repère dans le désert. Ils étaient entourés de nombreux dangers. Ils ne savaient pas quel chemin suivre. Il fallait qu'ils regardent continuellement à la lumière de Dieu. Dans Nombre 9, nous lisons « Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Aujourd'hui, Jésus marche devant nous et nous sommes appelés à le suivre partout où Jésus nous conduit. Suivre Jésus signifie croire en lui. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Suivre Jésus signifie écouter sa parole et lui obéir. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Jean, chapitre 10, verset 27. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Entendez-vous la voix de Jésus? Entendez-vous son appel? Suivre Jésus signifie renoncer à soi-même. Celui qui ne prendra pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Suivre Jésus demande du courage et de la conviction. Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Nous sommes appelés à le suivre même dans les temps difficiles. Il est digne d'être suivi car il est un guide sûr. Il est vrai Dieu. Il connaît la route. Il est maître du trajet. Il est fidèle et puissant pour nous conduire jusqu'à notre arrivée à bon port. Il est vrai homme. Il a lui-même marché sur cette route. Il connaît les tentations. il a connu la souffrance. Il comprend nos problèmes. Il peut donc compatir à nous. Nous pouvons vraiment compter sur lui et le suivre en toute confiance. Tant de fois, Jésus a lancé cet appel retentissant. Viens et suis-moi. Encore aujourd'hui, Jésus nous lance le même appel. Viens et suis-moi. Entendez-vous cet appel? Êtes-vous prêts à le suivre? Croyez-vous en lui? Croyez-vous en ses promesses? Croyez-vous en son pardon et dans sa grâce? Lui, faites-vous confiance en toute chose? Demeurez-vous continuellement à l'écoute de sa parole? Oubliez-vous à ses directives? Êtes-vous prêts à le suivre? Partout où il vous conduira à marcher dans sa lumière? Cet appel est aussi suivi d'une promesse éclatante. Jésus nous encourage à le suivre au moyen d'une promesse. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Verset 12, chapitre 8. D'après Jésus, il existe seulement deux routes. Soit on marche dans les ténèbres ou soit nous marchons dans son admirable lumière. Ténèbres, le mot ténèbres, est un mot qui décrit le monde sans Dieu, un monde obscur. La société s'est rebellée contre son créateur. Le monde est dans l'obscurité. Il marche dans la nuit. Il ne voit pas sa détresse morale et spirituelle. Ce sont des ignorants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Jésus et qui désobéissent à ses commandements. En 2 Corinthiens 4, nous lisons les versets 3 et 4. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est à l'image de Dieu. Et dans le premier répit de Jean au chapitre 2, celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Ces deux passages décrivent bien la réalité de notre monde. Les gens n'ont pas la lumière de l'évangile dans leur cœur. Ils se détestent les uns les autres. Ils n'ont aucune idée d'où ils vont. Ils sont des aveugles tâtonnants dans la noirceur. Jésus nous fait cette promesse éclatante. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Dans l'Ancien Testament, Israël devait suivre la colonne de nuée et la colonne de feu. Le jour ils ont refusé de suivre cette colonne, Dieu les a punis. Ils sont morts dans le désert, cette génération d'incrédules. Ils n'ont pas voulu suivre la lumière de Dieu. Ils ne sont pas fiés à ses promesses. Dieu toutefois a continué à être fidèle et a continué à guider son peuple. Il a continué de les conduire par sa lumière mais pour la génération qui a suivi. Tous ceux qui ont cru et qui ont suivi cette lumière sont entrés dans la terre promise. C'est cette même promesse que nous avons à ceux qui marchent en regardant à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, la nuée et le feu procuraient seulement une lumière physique. Cette lumière est extérieure au peuple d'Israël. la lumière de Jésus est bien plus grande. Elle nous procure une lumière spirituelle. Elle est intérieure dans nos cœurs par l'œuvre du Saint-Esprit. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Cette lumière appartient maintenant à ceux qui croient en Jésus. Voilà la belle promesse. Si nous connaissons Jésus et si nous le suivons, nous vivrons dans la lumière. nous ne marcherons plus dans l'obscurité de notre ignorance spirituelle et morale. Nous aurons la lumière de la vie. Si vous allez avec moi prendre votre Bible en 2 Corinthiens au chapitre 4 le verset 6 page 756 Il vaut la peine de s'arrêter pour 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 page 756 chapitre 4 verset 6 beau passage à méditer « En effet le Dieu qui a redonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Voilà ce que Jésus à lumière du monde accomplit dans nos vies. Quelle belle description de cette lumière que nous trouvons dans ce passage. À notre tour, nous sommes appelés à faire resplendir cette lumière autour de nous. En Matthieu 5, nous lisons « C'est vous qui êtes la lumière du monde, que votre lumière brille aussi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vivons dans son admirable lumière et laissons la lumière de Christ briller autour de nous. Qu'elle brille à travers nos paroles, à travers nos œuvres bonnes. Le monde a besoin de connaître la lumière de Jésus-Christ. » Notre slogan, nous l'avons annoncé aux enfants, c'est « Lumière pour la vie ». Notre devise, je devrais dire. Comme Église, nous voulons que Christ brille. Nous voulons faire connaître Christ, lumière du monde qui donne la vie éternelle. Jésus nous le rappelle ce matin, « Je suis la lumière du monde ». En ce temps de Noël, faisons briller cette lumière, non pas dans nos sapins et dans nos maisons, mais encore plus, faisons briller la vraie lumière, faisons briller Jésus-Christ. Que nos regards se tournent vers Christ, la lumière du monde, mais aussi annonçons Christ, lumière du monde. En ce temps de Noël, partageons la bonne nouvelle que Christ est la véritable lumière venue dans le monde et qui nous conduit au Père, cette lumière qui chasse l'obscurité. Invitons nos parents, nos amis et nos proches à venir écouter cette bonne nouvelle. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen.